bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine virtu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livret a été vraiment super sympa et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ses guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup dans les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme je n'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je remonte donc c'est en forgeant qu'on convient forgerons c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance une part signe bisous allez les capricornes c'est parti pour vous donc juste avant je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général donc il ya des choses qui vous parleront peut-être plus que d'autres ou pas vous verrez bien selon votre cas et puis et puis si vous voulez des compléments d'information vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver ah oui on m'a demandé aussi si je faisais des guidances personnalisées donc oui des soins aussi également donc bah pareil j'ai mis des informations toute la barre d'infos sinon vous pouvez m'écrire tout simplement à la dame libérienne sans accent tout attaché at gmail.com voilà et puis bah on va y aller un alors on a quoi pour votre début noire on a reine de coupe très jolie là vous voyez elle est plutôt ouverte hein là on est on est dans la guérison on est dans l'abondance oui en plus dans l'abondance là elle est sur un trône en or enfin je crois que toute façon sa couronne sa coupe et sa pomme sont en or aussi bon priori le domaine financier c'est pas ce qui va vous poser le plus de soucis au niveau de la guérison s'il y avait des soucis bah pareil ça je pense que là ça vient vous dire un petit peu que que c'est en voie d'amélioration donc la haine de coupe 1 les coupons mais on est dans les émotions alors les émotions ça peut être l'entourage le conjoint la famille donc ça peut vous présenter vous si vous êtes une femme ou une femme extérieure à vous mais qui a ses qualités alors elle peut également être d'un signe d'eau comme les cancers les scorpions ou les poissons c'est marrant mais il me a pas mal de rennes dans votre jeu du mois dernier je n'ai pas regardé mais c'est une bonne chose c'est pas je veux dire voyez on part de là c'est on va jusqu'au roi si on si on voit ça dans l'enfance de l'évolution et des étapes bon voilà vous êtes plus proche de la fin que du début donc au niveau de l'évolution c'est quand même plutôt pas mal comme statut donc elle elle est elle est magnifique elle est mystérieuse elle a l'air de séduire elle peut même être qualifiée de fantasme par certains elle elle a plutôt pas mal de prétendants à ses pieds donc pour les sévibataires peut-être que vous allez faire des ravages en début de mois allez savoir ou si vous êtes en couple on va peut-être venir aussi vous convoiter mais elle est paradoxale en même temps elle peut être aussi introvertie réservée secrète même mais bon elle est stable la reine de denier elle elle symbolise vraiment le pouvoir du féminin sacré il ya une idée de magie de magnétisme aussi qui s'en dégage le féminin sacré que vous soyez un homme ou une femme vous l'avez tous ça c'est comme le ying le yang il ya le masculin et le féminin donc là ici en tout cas avec cette carte là on vous invite à travailler et à revenir un petit peu vers le féminin sacré vers la douceur l'intuition la réceptivité la maternité la créativité quand même plutôt plutôt sympa de revenir à ce qui est ce qui fait que vous êtes vous votre véritable nature alors là la reine elle elle fait ce qu'elle veut c'est c'est vraiment une personne qui fait pas les choses par contrainte elle le fait parce qu'elle a bien décidé de le faire elle elle a complètement son pouvoir créateur entre les mains elle maîtrise ses émotions si la reine de coupe elle décide elle poursuit ses rêves et puis surtout elle vous invite à revenir dans votre univers intérieur et à sonder un petit peu votre coeur c'est c'est une carte qui invite à l'introspection quand même la la reine de coupe elle est là pour pour vous dire que vous pouvez développer les qualités de votre âme et puis si vous êtes une femme ça peut vouloir dire que vous avez peut-être privilégié un un aspect pratique ou maternel peut-être au détriment d'un autre et qui et qu'il est temps de réveiller la femme qui est en qui est en vous là qui sommeille de pas être juste la mère juste l'employé juste ceci juste cela là il ya une idée de vouloir réunir un peu les les deux parties de vous il ya l'air d'en avoir une qui avait été laissée peut-être de côté depuis un moment là il est temps de la réveiller et puis c'est donc c'est valable aussi pour les hommes du coup petit peu d'introspection ça fait de mal à personne mais pour les hommes là alors vous vous étiez peut-être un peu moins dans les émotions vous étiez peut-être plus dans ce qui est rationalité dans les faits concrets et là on vous invite à à changer de regard et à aller un petit peu sur un autre terrain ça veut pas dire d'abandonner toute logique raison etc c'est parce qu'on vous dit mais on vous demande quelque part d'ouvrir au moins cette porte ne serait ce que pour y trouver une autre partie de vous même voilà donc on va voir maintenant votre deuxième carte alors nous avons nous avons le fou décidément il sort il sort beaucoup ce moi aussi je crois que vous êtes les quatrième à les avoir on avait eu quoi on avait eu les balances les vierges les cancers ouais donc arcane majeur dit message important alors message important oui mais alors du coup ça fait un couple là vous voyez ou alors ça peut représenter pareil les deux aspects de vous même mais ce qui est marrant c'est que la reine de coupe elle vous invite à l'introspection vous voyez lui sort d'une grotte c'est un peu comme si il avait bien été plongé au fond lui bien dans toutes ses parties moins lumineuses beaucoup plus sombres puis que bon voilà le travail est fait ça y est maintenant il peut ressortir le coeur léger et puis ben là c'est enfin moi ça fait toujours penser à l'enfant intérieur vous voyez moi il me fait penser à peter pan donc en tout cas redevenir léger comme un enfant 1 les enfants sont des maîtres ils les expriment sans crainte leurs émotions ils n'ont pas ils n'ont pas autant de peur que nous ils n'ont pas été autant formaté enfin il leur arrivait aussi beaucoup moins d'expérience de vie ils sont purs là c'est ce vers quoi on vous amène donc le fou ça peut représenter votre conjoint si vous êtes en couple ça peut représenter un homme qui arrive dans votre vie qui a ces qualités là bon là il n'y a pas de signes particuliers mais le fou bon voilà et lui il est joyeux il est enthousiaste il est léger il ose prendre des risques voyez là il a un pied carrément dans le vide il saute comme ça vers l'inconnu lui il a envie il a l'air d'avoir besoin d'aventure là c'est le côté peut-être aussi un peu plus sauvage que justement vous aviez à chercher un peu plus pendant votre moment d'introspection parce que vous voyez lui il a l'air déguisé en pied d'enfant de la forêt et là il y a en plus il y a une belle promesse de renaissance qui est faite il y a un soleil qui est au bout qui a l'air de naître il a l'air au bout là entre les zigzags de des montagnes des petites collines etc il a l'esprit protecteur qui est au dessus de lui là franchement il ya moyen qu'il y ait une remise à zéro des compteurs ok en tout cas c'est vrai qu'il ya un nouveau cycle qui commence donc voilà il y en a peut-être soit qui sont amenés davantage à continuer on va dire leur travail introspectif en allant du côté de l'enfant intérieur soit il y en a d'autres c'est bon ils ont fait le boulot ça y est ils ont retrouvé cet état et puis ils y vont quoi en tout cas lui il a l'air d'y aller ça c'est sûr donc bon par contre mesdames si c'est votre mari j'espère qu'il va pas avoir envie d'aventure extra-conjugale je vous souhaite pas c'est pas trop non plus que je veux insinuer mais bon en attendant lui il a pas l'air de vouloir rester en plan à s'ennuyer quoi donc ça ça peut ça peut amener différentes choses ou peut-être que c'est vous qui êtes en couple et qui est représenté par par ce fou après travail introspectif qui décide justement de 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 lâcher l'ancien de de quitter le passé voilà ça c'est là je vous montre des énergies après c'est à vous c'est à vous de voir ce que vous allez décider d'en faire ces guidances elles sont faites ici pour pour vous amener des perspectives pour vous conseiller vous êtes toujours libre de votre choix et de ce que vous en faites et puis surtout personne n'a exactement la même situation voilà en tout cas ben je trouve que pour les célibes l'idée qu'il y avait un petit peu avant là c'est pas mal parce que bon dans la première carte ok vous aviez plein de prétendants mais bon vous restiez un petit peu dans votre tour d'ivoire scruté comme ça je suis pas sûr que vous soyez autorisé forcément grand chose vous avez peut-être pris le temps aussi justement de la réflexion parce que vous avez envie d'avoir quelqu'un bien ce qui se comprend complètement et puis là au milieu de moi ben et puis là bas au milieu de moi on a plutôt l'impression que vous avez envie de vous lâcher un peu de vous amuser d'aller voir ailleurs ouais pour les couples j'ai le truc de d'aller voir s'il n'est pas plus vert ailleurs en plus avec la couleur ça revient désolé bon vous verrez bien mais vous faites pas de films non plus parce que j'ai dit ça donc on va voir maintenant ce que ça donne en association avec la reine de denis parce qu'on sait bien c'est que les arcanes majeures donnent des messages complémentaires donc pour certains il y aura la nécessité surtout pour des femmes par exemple de se prendre énergiquement en main tant sur le plan affectif que créatif alors créatif ça peut être artistique ésotérique littéraire pour développer une évolution indépendante pour assumer ses responsabilités pour s'exprimer par rapport à son imagination son intuition son originalité ou même tout simplement ses sentiments pour d'autres on vous invite à vous libérer du passé voire même de certains proches pour lesquels il faudrait d'ailleurs ne peut-être plus tenir contre de leurs conseils et de leurs promesses alors là on appuie sur ceux de la mère apparemment mais bon là on vous dit de c'est pas que vous êtes influençable mais de de vous écouter vous un peu plus c'est à ça qu'il a servi normalement le travail introspectif qu'on vous propose en début de mois donc continuer là dedans et puis cultiver les sens de l'assurance de l'organisation de la persévérance et puis pour certains au niveau de la santé là par contre ça peut ça peut accentuer alors en milieu de mois il y a peut-être un peu de fragilité de stress là qui viendrait un petit peu en début de mois maintenant on va voir pour votre fin de mois alors magnifique vous avez l'as de coupe donc aphrodite aphrodite elle-même rien que ça on l'asse vous voyez quand je veux dire le ah oui je voulais pas dire vous le fou c'est c'est la première lame du jeu donc c'est celle qui commence c'est vraiment le démarrage de toute une évolution c'est un démarrage de cycle et là pour la peine bah on continue on a un as donc ça ça continue quand même dans le sens évolutif dans le sens évolutif franchement c'est pas mal par exemple vous pouvez être entre deux femmes bon après franchement on reste dans les coupes donc elles soit ils ont quelque chose de très similaire soit c'est la même mais elle a évolué là je pense que la reine de coupe elle a décidé de refaire un nouveau cycle si vous êtes une femme c'est vous tout simplement donc là bah il peut y avoir un renouveau amoureux que ce soit en couple que ce soit célibataire vous allez peut-être commencer une nouvelle relation je vous le souhaite en tout cas il y a au moins l'idée d'émergence de sentiments même si c'est pas forcément concrétisé et puis bah pour les couples ça peut annoncer également une naissance donc Aphrodite et ben c'est c'est l'amour c'est la joie de vivre et puis surtout c'est l'essence du féminin sacré donc là on y revient on vous en remet une petite couche et bon à savoir qu'elle peut avoir quelques petits travers quand même Aphrodite elle peut être jalouse elle peut être rancunière elle peut être vaniteuse elle peut être menteuse elle peut être paresseuse et puis bon que vous soyez un homme ou une femme c'est valable pour tout le monde en tout cas c'est une force de la nature là avec là c'est vraiment il y a un côté d'énergie brute il y a vraiment l'air d'avoir de nouvelles énergies là qui rentrent dans votre vie et qui vous apportent aussi de belles potentialités parce que là c'est que le début donc après comme je vous le disais tout à l'heure vous allez pouvoir choisir ce que vous allez en faire en tout cas là moi je vous sens prêt à y aller quoi donc on va voir maintenant un message complémentaire ce que ça donne avec le fou donc pareil il va y avoir plusieurs cas pour certains ça serait un bel épanouissement sentimental par une totale remise en question de soi donc il y en a peut-être aussi voilà où ça allait peut-être un peu moins dans leur couple parce qu'ils avaient vraiment besoin de faire ce travail là puis du coup comme ils ont bien des idées de s'y mettre et bien paf c'est reparti mon kiki parce que le fou là il vient vous inviter réellement à vous libérer de toute cette influence négative que ce soit des comportements, des schémas, des personnes un petit soin de libération d'ailleurs pour certains ça serait peut-être pas du luxe il y a une nouvelle confiance en soi certains dépassements personnels aussi par l'audace, la foule, l'originalité, l'imagination et l'intuition qui peut être possible aussi pour d'autres à juste pas y aller trop dans l'excès quand même alors ça peut être aussi pour d'autres des nouvelles portes qui s'ouvrent par exemple par rapport au monde spirituel et puis pour ceux qui sont déjà connectés ça peut être d'autres portes qui s'ouvrent d'autres niveaux, d'autres champs de conscience pour d'autres encore ça peut être la découverte rapide du grand amour une grande rencontre comme ça inattendue alors pour certains ça peut être pendant un voyage donc comme je le disais pour les couples ben là a priori il y a vraiment une possibilité de naissance et de transformation franchement je vous le souhaite s'il y avait des soucis et puis là avec l'entourage on maîtrise bien ses émotions ses pulsions pour d'autres encore même il peut y avoir des réconciliations des preuves de soutien pour d'autres encore ça peut être des grandes joies sur le plan créatif artistique, ésotérique, humanitaire et lié à l'étranger aussi voilà quand j'ai fait votre tirage aussi avec l'as de coupe il y a une carte qui a voulu venir donc je vais vous la montrer prenez pas peur le 5 de bâton donc elle était avec cette carte là donc je la mets là je pense qu'elle vient un peu comme conseil voire même pour certains ça peut être entre guillemets une condition parce que depuis le départ on part d'introspection et là sur le 5 de bâton c'est la carte un petit peu de la lutte intérieure on va chasser le dragon on va affronter les parties les plus sombres de nous même et je pense vraiment que cette carte là elle vous dit voilà si tu veux par exemple vous êtes en couple que ton couple parte à nouveau et que tout roule ben il va y avoir un gros travail à faire et va pas falloir y aller sans crainte après le 5 de bâton il est soutenu Jason il a m'aider la magicienne avec lui il est pas tout seul quand même sur cette carte donc ça peut peut-être aussi vouloir vous dire que tout simplement que pour y aller vous pouvez vous faire aider vous pouvez aller voir des thérapeutes ça peut peut-être vous aider à y voir plus clair il y en a peut-être qui auront besoin d'une thérapie de couple par exemple voilà en tout cas cette carte elle vient elle vient vous dire de faire attention à vos excès c'est bien d'avoir du dynamisme et de l'originalité mais un peu trop d'audace ou un peu trop d'abus il y a peut-être un risque en fin de mois que vos vieux démons ressortent un petit peu donc là on vous invite à être plus réfléchi plus organisé patient tolérant modéré je pense qu'ici on vient vous donner un conseil pour être sûr entre guillemets que ce que vous vouliez faire ça marche donc bon après vous verrez bien si vous le prenez vous le prenez pas faites comme vous voulez et puis elle vient aussi vous dire de faire attention si jamais vous avez des déplacements à faire à l'étranger voilà donc sur le groupe j'ai toujours l'habitude de mettre une carte en attendant la guidance et vous avez eu le tatou alors le tatou c'était les cancers et les balances qui l'ont eu également alors ça me fait sourire parce que là vous voyez il y a du cancer dans l'air quand même et le tatou il a une grosse cuirasse sur lui il peut même parler d'armure quelque part vous voyez pour se protéger c'est vraiment un bouclier le tatou donc vous pouvez l'invoquer ce mois-ci il pourra vous aider un petit peu pour vous protéger dans le sens où c'est sûr que ça peut faire peur d'aller affronter ces démons mais vous pouvez y aller sans risque donc le tatou il a une cuirasse un petit peu comme une armure il aide à protéger les gens il fait un petit peu office de bouclier donc vous pouvez faire appel à lui pendant ce mois-ci si vous en avez besoin il aide également à délimiter tout ce que l'on accepte de vivre ou non alors apprenez à dire non non si je veux dire par là ne vous sacrifiez pas en permanence pour les autres demandez-vous avant de répondre à quelqu'un si vous en avez vraiment envie ou pas parce que se forcer franchement c'est jamais bon alors oui des fois il y a des choses désagréables qu'il faut faire il faut bien quand même le faire on est d'accord mais là ce qu'on ce qu'on semble vouloir vous dire avec le tatou c'est que vous avez peut-être tendance justement à vous sacrifier un petit peu tout le temps toujours le même qui dit oui à l'autre donc là apprenez à dire oui si seulement ça fait ça fait écho avec vous quoi c'est pas pour rien justement qu'on vous demandait de revenir et de sonder un petit peu votre coeur parce que là il est temps d'aller justement vers les choses qui vous font réellement vibrer là ce qui serait bien c'est de vous faire passer en priorité et puis d'oser malgré tout exprimer vos véritables sentiments et idées sans peur le tatou il peut aussi vous aider à vous débarrasser des doutes mais j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes il y a un peu ce côté là parce que je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas sous chantage ou sous condition avec leur conjoint mais là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est temps de répondre enfin à certaines questions là il n'est plus temps de refaire toujours la même chose de toute façon quand on fait toujours la même chose on en tient toujours le même résultat si vous voulez que votre vie change changez quelque chose à votre vie quand on se repose tout le temps s'empiternellement la même question c'est pas parce qu'on ne connait pas la réponse c'est parce qu'elle n'est pas agréable on sait ce qu'on doit faire mais c'est voilà si on n'a pas envie de le voir on n'a pas envie de l'entendre on n'a peut-être pas envie de le faire ben là cette fois-ci on vous invite à y aller là servez-vous de l'énergie du fou si vous faites ça franchement derrière pour moi vous allez bien récompenser donc n'hésitez pas à le faire faites appel au tatou et puis quand je vous disais aussi avoir tendance un peu à tout prendre sur soi ben s'il y en a qui ont mal au dos qui ne s'étonnent pas trop quand on dit qu'on en a plein le dos qu'on s'en met plein sur les épaules etc le mal a dit la maladie donc si vous voulez soigner un petit peu vos mal de dos et ben il va falloir vous décharger un petit peu là on vous demande vraiment de poser tous ces bagages tous ces trucs qui vous gênent qui vous bloquent là il est temps de se délester vraiment c'est à ça pour moi qu'on vous invite donc sortez de votre armure dans laquelle vous étiez bien bien encuille bien emprisonné tout seul on est son propre joillet de toute façon et ouvrez votre coeur pensez à la reine de couple tout en vert le vert c'est l'énergie du chakra du coeur et de l'abondance donc voilà servez-vous-en donc maintenant on va voir les cartes des conseils que vous avez eus avec les anges alors bon alors vous des cartes vous en avez trois qui sont tombées ensemble vous avez eu vouloir pardonner problème issu d'une vie antérieure et loi d'attraction donc on va commencer déjà par vouloir pardonner demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer de la sérénité on vous y invite à la sérénité donc le pardon c'est pas mal aussi puis vous voyez ça va avec comme je disais ça va bien en dessous de la reine de couple peut-être qu'elle aussi elle a envie de pardonner ou elle veut pardonner enfin voilà ça peut être vous ça peut être aussi l'autre personne si c'est une femme par exemple en tout cas il y a un travail sur le pardon qui est à faire je trouve que ça va bien aussi avec le tatou vous voyez donc là il y a la couleur verte de guérison le chakra du coeur à nouveau ce que je vous disais juste avant et puis le fond derrière est bleu il est plutôt apaisant là on vous invite à vous accorder la paix et le pardon le pardon c'est déjà aussi à soi-même c'est pas juste aux autres il y a aux autres mais vous aussi pardonnez-vous d'avoir accepté certaines situations et puis cette carte elle vient vous dire aussi que vous avez peut-être encore un peu trop de colère qui est là à l'intérieur de vous alors la colère c'est l'organe de la colère c'est le foie donc faire une petite détox par exemple un demi jus de citron pendant l'intérieur jour tous les matins avec de l'eau tiède ça pourrait être bien parce que la colère c'est aussi c'est une émotion qui vous empêche d'aller pleinement vers vos désirs donc tant que vous l'avez pareil tant que vous avez ce gros bagage de colère ou de rancune ou de ressentiment là contre quelqu'un forcément c'est beaucoup plus difficile d'être léger après le pardon c'est pas c'est pas aller voir l'autre et dire écoute je voulais te remercier t'as vraiment trop bien fait de me faire ce truc absolument dégueulasse et dans certains cas oui il y a des gens il faut les remercier parce que même si c'était peut-être pas agréable ça vous a permis au moins de comprendre quelque chose parce que si vous l'aviez compris l'univers vous l'auriez pas envoyé comme expérience vous en auriez pas eu besoin logiquement donc voilà des fois les bourreaux ça on peut les remercier quand même après je vous dis pas d'y aller tendre la joue mettre une grande table dans l'eau et de faire comme s'il y avait rien vous lui pardonnez vous êtes pas obligés de refaire après comme s'il de rien n'était le pardon c'est pour vous d'abord c'est pour vous libérer principalement donc maintenant je vais vous lire la marche à suivre donc hop je vous mets le tatou comme ça pied là avec alors dans un endroit tranquille ou au moment de vous endormir récitez ce qui suit à haute voix ou mentalement entre parenthèses les anges entendent les pensées fin de parenthèse archange Raphaël je vous appelle en cet instant car je désire pardonner entre parenthèses nom de la personne de l'organisation de la situation fin de parenthèse et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physique mentale et émotionnelle je veux échanger la souffrance contre la paix inspirez et expirez profondément pour vous ouvrir à la puissante et bienfaisante purification de Raphaël répétez cette étape si nécessaire au cas où vous ressasseriez toujours colère et ressentiment voilà donc l'intérieur hop alors là on n'est plus dans le blanc et dans le violet alors le violet la couleur de la transmutation il y a encore le vert à voyer de de la guérison alors je ne sais pas si vous voyez bien cette situation prend racine dans l'une de vos vies intérieures demandez l'aide des anges pour vous souvenir vous libérer apprendre et guérir de vos expériences passées donc là il y a plusieurs choses pour moi avec cette carte je vais mettre ça là il y a plusieurs choses si c'est par rapport à quelqu'un c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure vous avez eu une expérience de vie déjà avec lui et là vous vous retrouvez dans celle-ci pour boucler ce qu'il n'a pas pu l'être avant ça peut être ça peut être ça et puis ça peut avoir un deuxième aspect là ça peut pour ceux qui ne croient pas à l'incarnation par exemple ça peut juste vous dire que ce qui s'est passé dans votre vie depuis le début il est temps d'en tirer les sons passés et d'avancer tout simplement pour ceux par rapport aux vies antérieures là franchement je vous conseille d'aller faire un soin ça peut vous aider à vous libérer à dissoudre certains blocages qui ne dépendent pas de vous consciemment dans cette vie parce que c'est pareil il y a ce qui s'est passé dans vos vies d'avant mais il y a aussi l'héritage familial il y a tout ce que vous avez récupéré de vos ancêtres aussi si eux avant ils n'ont pas réussi à casser des cycles vous voulez être récupéré dans la foulée et vous vous êtes là pour le casser justement maintenant je vais vous lire la petite marche à suivre l'archange Raziel qui signifie secret de Dieu est là pour vous aider à comprendre assimiler et guérir les souvenirs de vos vies intérieures trouver un endroit tranquille et dite à haute voix ou en silence archange Raziel je vous appelle en cet instant aidez-moi je vous en prie à comprendre entre parenthèses décrivez la situation qui vous préoccupe fin de parenthèse en me guidant parmi mes expériences passées et en améliorant mes relations voilà alors j'ai dû prendre un petit marque-page donc je ferai vite quand même malgré tout mais regardez ce qu'on a eu confrontation avec le sanglier il y a un autre signe qui l'a eu confrontation de mémoire je ne sais plus mais en tout cas ça continue avec l'idée d'aller affronter ces démons c'est ça c'est la confrontation c'est plus par rapport à soi que par rapport à l'extérieur et c'est surtout d'aller se confronter aux choses même si elles sont moins lumineuses et moins agréables voilà maintenant on va voir la loi des réactions alors les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies alors là vous voyez on reste quand même dans l'ambulé le chakra coronal a bossé puis voilà toujours cette idée de transmuter le négatif en positif moi franchement j'aime beaucoup donc là cette carte elle est là pour vous dire que vous êtes en train vraiment de de vivre des changements il y a vraiment ça dans l'air sur votre chemin alors il y en a peut-être qui vont commencer à s'éveiller il y en a d'autres qui vont progresser en tout cas sur leur chemin spirituel cette carte elle est là pour vous dire aussi qui se ressemble ça semble on va vers les gens qui ont qui ont des qualités qu'on aimerait bien développer en nous la plupart du temps et elle vous invite surtout à aller vers ce qui vous fait vibrer ce qui fait parler votre coeur que ce soit des personnes des hobbies ça peut être pas mal de choses différentes en tout cas cette carte là elle vient là pour vous rassurer par rapport à ces changements et vous dire qu'ils ont bien été prévus par votre âme avant de vous incarner ici donc c'est normal et c'est pas de panique quoi vraiment pas de panique et rappelez-vous surtout que on attire ce que l'on vibre donc là par contre je vous renverrai plutôt par rapport à la vidéo du tout vibratoire parce que je ne vais pas avoir le temps de tout développer là maintenant je vais vous lire la petite marche à suivre qui est donnée avec cette carte là dans le silence faites appel aux archanges Raguel l'ange de la relation et Samuel celui qui trouve ce que vous cherchez et dites-leur archange Raguel et Samuel merci de m'aider à rester moi-même au cours de cet important processus de transformation je demande votre aide constante et approfondie pour faire le tri dans mes relations ma carrière et les autres domaines de ma vie pour lesquels mes goûts changent accordez-moi la grâce la compassion et l'intégrité afin que toutes les personnes concernées soient bénies c'est pas beau ça et puis forcément j'en ai retiré encore une autre vous êtes vraiment gâtés vous êtes ici donc il y avait plus de cartes et là je vous ai mis quoi le signe la grâce donc le vilain petit canard il est temps qu'il se transforme en signe là le signe il est là aussi pour vous inviter à la méditation aux rêves conscients par exemple alors il appuie bien sur la loi d'attraction mais justement par exemple vous pouvez faire ce qu'on appelle des visualisations le signe vous pouvez l'invoquer pour qu'il vous aide à accepter justement toutes ces guérisons toutes ces transformations qui sont en train de s'opérer dans votre vie et de vous détendre détendez-vous détendez-vous il peut aussi vous aider à entrer dans différents états au niveau de conscience aussi il peut permettre de développer des possibilités intuitives certains ont des capacités pour voir l'avenir aussi également donc voilà transmutation ce mois-ci ça serait bien je vous le souhaite en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé vous aura aidé là je pense que les guides vous ont bien aidé ce mois-ci donc prenez bien soin de vous et puis bon travail d'introspection pour ceux qui auront le courage de relever leur petite manchée de s'y mettre ça vous apportera que du bon franchement si vous le faites donc n'hésitez pas à me faire des retours à commenter à liker moi j'aime bien toujours lire vos messages et puis je vais vous souhaiter un beau mois d'avril au revoir les Capricornes Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501